Et si je vous parlais d'un manga qui n'a pas de héros ? Un être qui aurait décidé de rompre avec tous les sentiments humains et émotions afin de gagner en concentration meurtrière ? Et bien ce manga, c'est Golgo XIII. Golgo XIII se faisant appeler aussi... Duc Togo. Sans morale, le personnage principal est un véritable monstre. Ce manga sorti en 1968 est toujours en cours. C'est une oeuvre de Saito Takao qui est un véritable génie pour nous créer des scénarios dignes d'un roman policier à la fois complexe mais logique. Golgo XIII a été adapté en animé en 2008 dans une série de 50 épisodes qui vous plongeront dans un univers sombre, que ce soit les hommes politiques, la mafia. Tout le monde connaît et fait appel au service du meilleur tueur au monde. Et surtout, tout le monde le craint. Tout au long de l'histoire, on découvre un personnage avec un visage figé, sans émotions. Golgo XIII a toujours le même regard, la même expression, un visage neutre, permanent. Il a fait le choix de rompre, comme il le dit lui-même, avec les sentiments et les émotions pour pouvoir avoir une concentration maximale pour tuer et ne pas se faire influencer par ce qui fait de chacun d'entre nous des humains. Pour mieux nous le faire comprendre, l'auteur va jusqu'à nous montrer les scènes de rapport sexuel entre Golgo XIII et un grand nombre de jeunes femmes en exagérant volontairement les cris de plaisir de ces dames qui semblent prendre un plaisir incroyable, contrairement à Golgo XIII qui lui reste neutre, impassible, gardant le même regard et la même fréquence de respiration tout le long du manga et ça même dans le lit d'une belle jeune femme qu'il pourrait très bien tuer le lendemain matin. Ça reste une hypothèse mais peut-être que celui-ci couche pour calmer ses hormones afin d'être certain de ne jamais rien ressentir. Cet animé est bien évidemment destiné à un public de jeunes adultes ainsi que d'adultes tant par son univers très dur, sombre voire macabre traitant de la psychologie humaine ainsi que de la corruption humaine que certains personnages subiront sur le plan psychologique suite à certaines fréquentations. Une seule règle, un seul contrat à la fois. Golgo XIII décide s'il accepte un contrat si vous tentez de le trahir, vous êtes mort si vous êtes un héli fidèle, mais un témoin, vous êtes mort si vous êtes témoin d'un de ses meurtres, vous êtes mort la règle est simple, Golgo XIII ne sert jamais la main afin de toujours être prêt à dégainer son arme ne supporte pas que l'on se place dans son dos si vous voulez un manga intelligent, meurtrier, avec des scénarios poussés et complexes et être femme de romans policiers, Golgo XIII est fait pour vous. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker et t'abonner à la chaîne, ça nous aidera énormément, sans oublier au passage de faire un tour pour voir la chaîne de notre ami Lord Paddle, qui est notre partenaire depuis le début, ainsi que de nos nouveaux amis, les Bogos Gamers qui donnent beaucoup de bons plans et d'affaires intéressantes pour tous fans de jeux vidéo qui se respectent. Sur ce, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada